Vision Plus a été une trentaine d'années. On a fêté notre 30e anniversaire l'année dernière et aujourd'hui on s'appuie sur une force de 350 magasins sur l'ensemble du réseau français. Aujourd'hui c'est le huitième réseau en nombre de magasins avec près de 2,5% de parts de marché. Vision Plus s'inscrit dans une coopérative, fait partie d'un portefeuille de trois enseignes de Cris Group avec Cris, Lynx et donc Vision Plus. Le coopératif c'est un homme, une voix. Chaque adhérent, chaque propriétaire de magasins participe activement à la vie de son entreprise. Vision Plus a un rôle essentiel dans le projet KG20. KG20 c'est 20% de parts de marché pour Cris Group. Dans ce cadre, Vision Plus doit développer son réseau, doit s'appuyer sur un développement fort sur les prochaines années. Plus de 400, 450 magasins à l'horizon 2020, c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour atteindre près de 3% de parts de marché. Le positionnement de Vision Plus il est double, il est en B2B la proximité, c'est-à-dire aujourd'hui assurer le business local de l'opticien et d'un point de vue communication orienté sur des aspects éco-responsables, des aspects labellisants qui permettent par exemple de replanter des arbres en Amazonie, qui met en exergue le côté éco avec certaines montures. Dans notre gamme d'offres, nous présenterons une marque qui s'appelle Eco, issue de 95% de produits reciclés. Vision Plus est une enseigne nationale qui s'appuie sur différents atouts. Tout d'abord la dynamique évidemment, avec 3 points de mieux que le marché, Vision Plus surperforme depuis 4 ans aujourd'hui. Deuxième point, la liberté. Liberté à la fois en politique d'achat, d'offres, produits, de référencement en magasin, mais aussi liberté en termes de politique commerciale. Ces deux aspects sont essentiels aujourd'hui chez Vision Plus et constitutifs de notre ADN. Vous avez une pleine liberté de faire votre référencement à votre liste, d'adapter votre offre produit à votre zone de chalandise, de pouvoir mettre en avant des marques, si vous souhaitez communiquer sur des marques, de mettre en avant du prix, si vous souhaitez revendiquer du prix. Il faut juste savoir que Vision Plus est souple et adaptable. En ce sens, Vision Plus propose des kits de communication, de fidélisation, de recrutement, pour communiquer sur du prix, communiquer sur de la marque, communiquer sur des ventes privées, des soldes ou d'autres dispositifs, mais on s'adapte, quoi qu'il en soit, à chacune des attentes de nos adhérents. Une autre force de cette enseigne, c'est notre concept. On a un concept contemporain, dans l'air du temps, léger, aéré, qui permet la mise en avant de l'ensemble de notre offre, tout en gardant un esprit cocooning, zen, de bien-être, qu'on essaie de revendiquer au travers de notre mobilité. Une autre force de Vision Plus, c'est la communication nationale, au travers des différents dispositifs, radio, télévision, et évidemment, le Tour de France, qui est l'événement majeur pour Vision Plus depuis maintenant 7 ans. Cette année, nous allons le lancer sur la centième édition. Le Tour de France exceptionnel, d'une part, par son démarrage, démarrage en Corse, historique, qui va aussi parcourir l'ensemble de la France au travers des étapes fabuleuses dans les Alpes, dans les Pyrénées et de l'ensemble du territoire. L'intérêt pour Vision Plus d'être partenaire de ce Tour, c'est justement ce côté proximité. Le Tour de France, c'est le troisième événement sportif au monde en nombre de contacts. Près de 12 à 15 millions de spectateurs voient chaque année le Tour de France. En tant qu'hôpitien officiel du Tour de France, Vision Plus assure trois missions. Une mission de prévention, en assurant des contrôles de la vue au quotidien sur les villages départs ou les villages arrivés. Une mission de protection, en équipant l'ensemble des caravaniers. À ce titre, près de 1 000 lunettes sont distribuées pour les protéger chaque jour des UV. et une mission de promotion pour mettre en avant le savoir-faire et l'expertise de nos opticiens Vision Plus. En conclusion, Vision Plus, c'est cinq forces majeures. La dynamique commerciale, la liberté de l'adhérent, le positionnement proximité, le concept et la communication locale adaptable et nationale. À ce titre, je vous invite à nous retrouver pour vivre avec nous cette centième édition du Tour de France. Merci. Merci. Merci.